Comment est-ce que j'ai découvert l'existence de cette cité idéale à l'automne 2014 par hasard ? Je ne sais absolument rien de cette histoire, mais les plans de cette ville m'ont beaucoup intrigué. J'ai commencé à faire un certain nombre de recherches, notamment en consultant la presse de la Belle Époque, et j'ai découvert que cette ville avait rencontré un succès inouï dans les milieux pacifistes de la Belle Époque. Petit à petit, j'ai eu envie d'en savoir plus, je voulais connaître les personnages qui étaient derrière cette cité, comprendre pourquoi elle avait remporté autant de succès à la Belle Époque. Et donc j'ai décidé de mener une longue enquête qui m'a emmené dans plusieurs pays, aux Etats-Unis, en Italie, en Belgique, en Grèce, et bien entendu également en France. Et ça m'a permis de reconstituer cette histoire, et j'ai décidé d'écrire un récit, un récit de non-fiction, qui se lit comme un roman, mais dans lequel tout est vrai. Donc tous les personnages que je construis, l'histoire que je raconte, l'intrigue, les révélations, tout cela est tiré de sources écrites et n'est pas le fruit de mon imagination. Ce qui m'intriguait, c'était le fait qu'un projet qui nous semble aujourd'hui très farfelu, construire la capitale du monde, puisse remporter un si grand succès. Et surtout, je voulais comprendre comment ces personnages avaient fait pour remporter un tel succès. Donc ça m'a mené à m'intéresser aussi au contexte de l'époque, et j'ai découvert en fait que les idéaux pacifistes, les idéaux internationalistes, étaient en réalité très largement répandus avant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, quand on pense à la Première Guerre mondiale et à ce qui s'est passé peu avant, on a l'impression que la Belle Époque était une sorte d'avant-guerre permanente. En réalité, dans les milieux progressistes et éclairés de l'époque, il y avait énormément de rêveries idéalistes. La Belle Époque, c'est le moment où on invente l'Espéranto. Par exemple, à Bruxelles, deux Belges, Paul Hauteley et Henri Lafontaine, décident d'inventer et de créer un répertoire bibliographique universel, qui était une sorte de Google de papier avant l'heure, pour mettre en fiche tous les livres de l'histoire de l'humanité. Et surtout, à l'époque, tout le monde est convaincu que le monde va vers un progrès illimité et une paix perpétuelle. Donc, en partant de ce contexte-là, et en recherchant des éléments sur les personnages, j'ai pu petit à petit reconstituer cette histoire. A l'origine de cette cité idéale, il y a trois personnages principaux. Le premier, c'est Hendrik Andersen. Il est né dans une famille misérable en Norvège, à Bergen. Il est arrivé aux États-Unis à l'âge de deux ans, donc comme immigré norvégien. Son père était alcoolique et violent. Hendrik, enfant, cirait des chaussures dans la rue, vendait des pommes et des journaux. Rien ne le prédestinait à devenir sculpteur et utopiste et à rencontrer toutes les plus grandes personnalités de la Belle Époque pour promouvoir son utopie. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé, ce que je raconte dans ce livre. Le deuxième personnage, c'est sa belle-sœur, Olivia Cushing-Andersen, qui, elle, contrairement à Hendrik, est née dans une famille de la grande bourgeoisie américaine, qui a passé son enfance dans les grands hôtels européens, qui est très cultivée, qui parle quatre langues et qui épouse le frère d'Hendrik, Andreas. Andreas va mourir après quatre semaines de mariage seulement. Olivia est inconsolable et elle se rapproche progressivement d'Hendrik et elle va former avec lui un duo. Donc ces deux personnages, Olivia et Hendrik, vivent à Rome. Hendrik a le rêve de réaliser une œuvre d'art grandiose, donc il est sculpteur, il réalise de très grandes sculptures néoclassiques avec le soutien d'Olivia. Et petit à petit, pour des raisons que j'explique dans le livre, ces deux personnages vont rêver de cette cité idéale. Mais pour dessiner cette cité idéale, il faut un troisième personnage. Et c'est cette fois Ernest Ebrard, qui lui est français, qui est un très grand architecte de l'époque. Il a reçu le prix de Rome. Ernest Ebrard est un pionnier de l'urbanisme et c'est lui qui va intégralement dessiner cette cité idéale à Paris avec ses nombreux assistants. Et c'est en fait grâce à la réunion de ces trois personnages qui sont très opposés sur pas mal de points. Notamment Hendrik et Olivia sont vraiment spiritualistes. Il y a une dimension religieuse assez forte dans leur projet. Ernest Ebrard, lui, est totalement athée. Des fois, il s'oppose. Ernest Ebrard, au début, ne croit pas du tout à cette histoire de capitale du monde. Mais de fil en aiguille, Ebrard va finalement engager tout son talent pour réaliser cette cité. Et donc c'est la complémentarité de ces trois personnages qui va rendre possible le succès de cette cité idéale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada